Le Seigneur revêle à qui il veut? Allélu! Il est revêle à qui il veut? C'est pas parce que la connaissance divine a dit, le Seigneur revêle à qui il veut. C'est pas le fait de vivre libre, c'est pas le fait de chanter, c'est pas le fait de danser, c'est pas le fait de bien faire. Dieu ne corrige jamais son enfant, mais il te fait comprendre que quelqu'un qui t'a choisi, le choisi serait le choisi. Nous ne pouvons plus trembler, nous ne pouvons pas rester face à la table. Pourquoi? Parce qu'on doit garder notre garde. Quand on nous demande à regarder les mesures de sécurité, c'est comme ça que Dieu veut que nous veillons à sa parole. Flo? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà une nouvelle parole, qui est une ancienne parole de l'homme rédacte. Dieu ne fait que faire la peine. Même si tu te sens coupable, même si tu n'as rien eu, viens d'abord à Jésus. Mon frère vient à Jésus. Non, ce mot de nom. C'est une seconde des amènes. Moi, j'ai une superbe santé. Parce que celui qui me donne la santé ne peut jamais donner ce genre de santé à n'importe qui. Les morts ne louent jamais l'éternat des amènes. Il y a même les vivants qui doivent le louer ainsi. Et si Dieu est parmi les vivants, nous sommes la mort. Jésus a enterré de la mort. Et il a ressuscité la vie. C'est pour cela que nous avons la vie et non la mort. Mais nous vivons comme les morts vivants. Parce qu'on n'a pas sur nos désirs. Non, non, non. Dieu, il a mis une farce. Et c'est un peu le droit de farce. Quand il décide, la terre tremble. Mon ami, quelque chose va se passer avec toi. Quand la chose va passer aujourd'hui, la terre va tremble. Et il y aura un tremble bas des terres. Mais ce n'est pas la terre. C'est ton entourage qui va crier. Et il y aura les âmes et ses rouges à droite. Pourquoi? Hein? Vous dites quoi? Oh, je ne connais pas l'autre. C'est le monde qui tremble. Un enfant de Dieu n'a pas jamais sans qu'il y a des éclats. Bon ou mauvais, il y a toujours éclats. Amen. Parce qu'il est la lumière du monde. Et quand la lumière a franchi l'intérieur, il y a toujours des éclats. Amen. Nous devons le savoir. Parce que si on le sait, nous aurons les grandes choses. Amen. Nous allons être assis sur la chaise sanctueuse. A proie du Père. Et dans la proie du Père, Jésus serait très, très, très dans la joie et reconnaissant envers cela. C'est ça qui est très important. Amen. Je prie bien. Maman, vous rendez-vous. Et toutes choses, vous serrez par-dessus. Dans le pays du Père, Jésus n'a pas jamais. Ok. Jésus. Quand vous êtes des escros, vous tentez. C'est mes jugelots. Je t'adore. Mais si mon boucher soit là, moi je vais, quand je vois que c'est bon là, je parle. Qu'il me tente ça. Ivoa, Ikoem. Amélu. Ivoa. Ikoem. Ikoem. Flo. Prenez mon jug sur vous et recevez mes instructions, car Jésus est doux et humble de cœur. Bien-aimé, Jésus est en droit. Dieu te recommande de prendre son jug. Qu'est-ce qu'on appelle le jug ? Ses habitudes. Et de se croire de se perdir de ces choses, afin qu'il apporte de nouvelles choses qui vont nous apporter de succès. Et il me dit que c'est léger. Moi, je vous dis que c'est vrai, c'est léger. Le jour de Dieu est toujours léger. Dieu n'a rien compliqué, hein. Dieu n'a rien compliqué. C'est là qu'il complique tout. Il n'y a qu'un petit commandement. Et dans le petit commandement, il y a le sous-commandement qui doit être un petit milliard. Mais c'est moi qui dis, Seigneur, quand je veux ce moment-là aller à l'église, je veux aller entrer à l'église. Le jour que je viens, que je suis malade, on m'a provoqué, je suis sous les mains, je dis, je monte bien selon Dieu, il y a même quoi, hein. C'est quoi ? C'est pas parce que j'enlève les chaussures. Seigneur, Dieu, tu n'es pas sérieux. Moi, je... Non, non, tu es sérieux. C'est ce que nous faisons. C'est toi qui crée. C'est toi qui dit. C'est toi qui décides. Mais tu ne l'as plus. C'est toi qui décides. Maintenant, ce qui est ce que tu attendais là, sainte-la-maçon. Oh, je ne quitterai pas le Seigneur un jour. Je serai avec le Seigneur à tout moment. Moi, je ne sais pas ce Dieu que je peux quitter. J'étais malade. Regardez, moi, regardez après deux semaines. Mon frère. Mon frère ne parle pas à l'église. Tu sais, j'ai des habits d'envoière. Moi, je n'aime ça. Parce que j'ai rien à te dire à la sainte-elle ou au frère-terre, de dire au prophète que le professe à son église. Mais qui a-t-il qui ne peut pas? Il va démêler. C'est toi, non? Mais aujourd'hui, mes habits sont sains. Dieu nous a alors. Maintenant, tu travailles. L'argent du salaire, c'est 80 000, 100 000. Le loyer est en train de demander, arranger le mal. Mon frère, quand j'analyse, je vais payer la 10 000 cette fois. Je vais totaliser toute l'année. Si l'argent dit, il te dépense d'enlever dans 100 000. C'est pendant maintenant que tu vas enlever 120 000. Pour payer la 10 000. Ça va venir comment? Vous voyez qu'on n'est plus présents dans les moindres choses. On est en train de se faire tomber. Et on est plus prêts à obtenir la grâce en faveur auprès de l'Éternel. Parce qu'on l'a menti. Aller dans le livre de Malachie, chapitre 3. Je ménacerai le débord. Dans vos chants, tout ceci parle. Pourquoi? Parce que le Père a dit. Le Seigneur te dit que mon peuple, mon peuple, tout appartient à mon mort. Par les humains et par les offrandes. As-tu les paroles aussi, votre côté-là? As-tu chante ta grâce, c'est bien. On voit-tu l'accès même. C'est l'accès même. C'est l'accès de la pioche. Je pète la vie. Est-ce que tu es venu en mai d'un jour ou quelqu'un qui m'a présenté en bout de temps? Si tu l'aïnouis d'actuellement? Est-ce que tu n'as pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit j'attends, j'avais la raselle, je ne l'ai pas ma place, je vais le montrer. Est-ce que c'est ça? Tu n'as pas encore fait cela? Est-ce que si je suis déjà dans un an, tu vas partir? Ça encore c'est la chicote. C'est l'un qui te fait se taper. Ce n'est plus Dieu. Et si ça te frappe? Parce que tu es contre la volonté de Dieu. Allez-vous? Tu es reconnaissant? Nous allons libérer. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ciel. Mais pourvu que nous reconnaissions que cette parole m'a touché. Allez-vous? Cette parole m'a touché. En ce moment, nous allons changer et nous serons la tête et nous n'avons jamais la tête. Flour.